... Priorité au direct sur Radio Plus, on retrouve Jean-Philippe avec un nouvel invité, Chibi Dams. Oui, bonjour Chibi Dams. Bonjour. Alors, dites-moi où vous en êtes dans votre carrière artistique, puisqu'on vous avait déjà interviewé les années précédentes. Alors, je viens de sortir mon dernier tome, dernier volume de My Destiny, qui clôture en fait cette histoire phare, qui devait faire normalement 5 tomes, mais que j'ai raccourci pour des raisons économiques. Donc, j'ai dû réaménager mon scénario pour qu'il rentre en 4 tomes. Et aujourd'hui, je l'ai présenté et apparemment, il a pas mal de succès, puisqu'il ne m'en reste pratiquement plus. Eh bien, tant mieux pour vous en tous les cas. Donc voilà, la suite pour vous, ça va être quoi ? Un petit peu de vacances. Ensuite, travailler sur d'autres projets artistiques. J'ai le projet de rendre hommage à Dragon Ball dans tout son ensemble, à travers des illustrations qui reprennent les différents arcs. Et après, j'ai envie de simplement m'ouvrir à d'autres styles artistiques, que ce soit peinture, photographie, tout ça, pour découvrir un petit peu ce que l'art peut me proposer de mieux. On va peut-être rappeler un petit peu la trame de My Destiny, pour celles et ceux qui ne connaissent pas justement cette histoire. Alors, My Destiny, c'est l'histoire d'une conspiration, en fait, entre les anges et les démons, qui tente de s'accaparer les pouvoirs du démon, qui sont enfouis, en fait, dans l'être du petit Damian. Damian, qui est mon alter ego, en fait, et dont je me suis inspiré fortement, enfin, pas moi, mais le personnage est fortement inspiré de ma propre vie. En fait, à l'école, c'était un enfant qui était souvent maltraité, harcelé, etc. Et la nuit, quand il dormait, il revoyait toutes ses scènes, en fait, il revivait toutes ses scènes, mais l'issue avait changé, puisque, en fait, il avait une espèce de... Ouais, comment je pourrais dire ça ? Un deuxième personnage, en fait, son alter ego à lui, qui prenait le dessus, mais qui était assez violent. Et donc, cet alter ego, justement, c'est celui qui est représenté dans cette bande dessinée. Très bien. Alors là, je vois que vous faites également quelques dessins pour les personnes qui viennent vous voir. Expliquez-moi ça. En fait, simplement, les gens en France n'ont pas forcément l'occasion de rencontrer des mangakas professionnels. Je pense, par exemple, à Akira Toriyama, qui ne fait jamais aucun salon, ou alors il faut aller dans des conventions qui s'est bondée de monde et que ça coûte extrêmement cher. Moi, je propose, pour la modique somme d'un euro, par exemple, d'avoir le dessin de leur héros, en respectant le style de l'auteur original. Ça permet de marquer le coup, en fait. Très bien. Alors, si on souhaite plus d'infos pour terminer, où peut-on se renseigner ? Alors, on va sur soit Facebook, avec la page ChibiDams, ou alors sur ChibiDams.com, tout simplement. Merci beaucoup. Je vous remercie bien. Passez bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada